Musique Salut à tous, c'est Kino et bienvenue dans ce quatrième Alloculture dédié aux Spartans de la Team Osiris. Dernier personnage à passer, Olympia Veil. C'est la fille d'une capitaine de vaisseau de la Navi et elle est légèrement plus intéressante que sa copine Tanaka. Tenez, je vous mets une petite fiche en haut de l'écran, ça serait quand même bête que vous passiez à côté de son merveilleux destin à Tanaka. Bref, Veil, on sait peu de choses sur son enfance. Elle indique dans Halo 5 qu'elle reste à bloquer pendant 6 mois dans un vaisseau en route pour la Terre après un problème de réacteur. Alors âgée de 11 ans, Veil développa durant ce voyage une fascination pour la culture Sangheili et apprit, grâce à Lia de bord, le langage élite. Elle se perfectionna ensuite en partant seule pendant plusieurs mois sur l'un de leur monde, Kal Motsuka, un truc comme ça. Alors réputée pour sa rudesse et touchée par la guerre civile Sangheili. Elle apprit ensuite l'art des arts martiaux, une obligation pour les négociateurs de l'ONI traitant avec les Sangheili. En 2555, Veil se retrouva sur le Halo Zeta, elle est alors négociatrice et traductrice auprès des Sangheili. Leur objectif était d'ouvrir un portail menant à l'arche et d'y envoyer une équipe. Lieu sur lequel elle se rendit finalement, où elle fit de nombreuses rencontres, telles que Shefka, un grand mammifère, ou encore rentra en contact avec Tragique Solitude, le monitor en charge de l'arche, désireux de réparer sa structure. Les événements sur l'arche les obligèrent à s'allier pour le contrôle de cette dernière. Malheureusement, Solitude fut détruite par l'équipe de Veil, sans voulant qu'un tel sacrifice ait été fait. Impressionné par sa capacité au combat, il fut suggéré à Veil de se porter volontaire au programme Spartan pour en devenir une. C'est peu de temps après cela qu'on la retrouve au sein de l'équipe Osiris, l'idée par Jameson Locke. Elle aida à libérer Halsey et à tuer Julemdama, avant de partir avec son équipe à la poursuite du Master Chief dans les événements de Halo 5 Guardians. Et voilà, c'est tout pour le Spartan Veil, qui, pour le coup, malgré son manque d'approfondissement dans Halo 5, est plutôt apprécié par les joueurs. Un peu badass, une armure un peu pimpante, comme quoi c'est finalement pas si dur d'arriver à faire un personnage cool. Et qui sait, peut-être qu'on la reverra dans un futur comics, livre ou même un jour, pourquoi pas, dans un jeu. Et ainsi, poursuivre son histoire. De mon côté, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis sur la vidéo ou sur Veil en elle-même. Ou à me dire, pourquoi pas, simplement, quel personnage de la team Osiris vous préférez le plus. On se retrouve très vite, n'oubliez pas, les mots de la fin, viva l'eau ! Sous-titrage ST' 501